En effet, après nos matchs nuls, ce déplacement à Chambly, on devait repartir de l'avant et repartir avec les trois points, ce qui n'était quand même pas évident puisque Chambly, et ça s'est confirmé, est une belle équipe avec de belles individualités et qui à mon sens ne restera pas à cette hauteur dans le classement, donc la tâche était ardue et je dois dire qu'une fois de plus, les joueurs ont répondu présent et j'ai vraiment aimé ce match-là, même si tout n'a pas été parfait, c'est l'un des matchs où on a eu le plus de déchets techniques malgré la qualité du terrain qui était de bonne facture, mais je trouve qu'on a fait un match plein de maturité et d'expérience avec une ouverture du score très tôt dans le match sur quelque chose qu'on avait identifié et quand ça fonctionne, c'est très très bien. Et comme tu l'as dit, c'est vrai que la réaction après l'égalisation qui vient quand même sur un temps fort de Chambly, sur un pénalty généreux, a été pour moi un grand point positif et de rentrer à la mi-temps avec l'avantage au score, puisque le pénalty qu'on nous siffle a été transformé par Kevin Farad, était pour moi un grand grand point positif et venait valider ce qu'on avait fait de bien sur cette première période. Ensuite, on fait une meilleure entame de seconde période et l'expulsion, c'est vrai, du joueur de Chambly, de Dasquet au milieu de terrain, a quelque peu déséquilibré les débats ou rééquilibré les débats, puisqu'on a repris un peu de possession et on fait une seconde période que je qualifierais tout en maîtrise. Voilà, le troisième but de Sadibou vient assez logiquement après quelques très bonnes situations de notre part, notamment en attaque rapide où on a bien exploité les espaces laissés par cette équipe de Chambly qui poussait pour essayer de revenir même à 10, donc grosse grosse satisfaction sur bien des points que de revenir de Chambly avec les trois points, ce qui nous permet de, je l'espère, réenclencher la dynamique de Victor. J'aime à dire aux joueurs que la force d'un groupe, elle se voit souvent évidemment sur la qualité des entraînements et notamment de ceux qui ont entre guillemets le mauvais chasuble, même si je fais pas mal de tournées, à partir du moment où ces joueurs-là jouent le jeu, ça tire tout le monde vers le haut et bien évidemment sur les matchs, lorsque le joueur est remplaçant, quand il rentre et qu'il est décisif, ça ce sont des voyants qui clignotent, mais pas pour amener un danger ou signifier un danger, bien au contraire, c'est pour alerter tout le monde que le groupe est vraiment de qualité et vit bien, cette fameuse expression, le groupe vit bien, bien souvent quand les remplaçants sont décisifs, c'est que c'est pas que les choix de l'entraîneur avec les bons changements, non, non, pas du tout, c'est que les joueurs eux-mêmes sont très impliqués, investis et quelque part ont envie de prouver aussi qu'ils peuvent débuter ou s'ils ne débutent pas, qu'ils prouvent qu'ils sont encore dans le projet et ça, pour un entraîneur, ça a pas de prix, ça a pas de prix et c'est vrai que ça fait plusieurs matchs où nos entrants sont décisifs et amènent quelque chose, que ça dure. J'aime aussi à dire aux joueurs que quand je fais un changement, je ne sors pas un joueur. Le joueur qui sort souvent, il est un petit peu déçu, ce qui est normal, mais je fais plus entrer un joueur que sortir un joueur et ça, ça a tout son sens, surtout en ce moment. Oui, il a un petit peu bougé puisque Valentin Lavigne, qui était à deux doigts d'être dans le groupe la semaine dernière, malheureusement, c'est à nouveau blessé sur le dernier entraînement avec la réserve vendredi dernier, avant le jour où on était à Chambly et il en reprend pour quelques semaines, sur le gros orteil, sur un appui. On a craint la fracture de fatigue. Bon, ce n'est pas aussi grave que ça, mais ça va quand même encore le remettre en soins et en rééducation pendant au moins deux semaines. Donc c'est le point négatif parce qu'il revenait, il revenait fort. Sinon, non, on a toujours Jonathan Rivas qui soigne Sablé sur Moulet et en a profité pour se faire opérer des dents de sagesse. Donc comme ça, ça s'est fait. Il y avait peut-être d'ailleurs une relation de cause à effet entre son infection à la dent et puis ses problèmes musculaires. Et Baptiste Leclerc qui soigne toujours sa cheville. La bonne nouvelle, c'est le retour de Romain Lelevé qui maintenant s'entraîne depuis cette semaine avec le groupe, donc sera opérationnel très rapidement. Donc toujours 20 joueurs sous le coude. On en perd un, on en récupère un sur les 23. Donc encore une fois, un effectif conséquent. Oui, oui, enfin, il me tient à cœur comme toutes les rencontres. Surtout là, son importance, c'est que c'est le dernier match du bloc de début de saison. On arrive à six matchs après cette journée, puis après on basculera sur la Coupe de France. Donc c'est surtout pour ça que ça me tient à cœur, c'est que c'est encore une fois la confirmation de la confirmation de la confirmation de la confirmation. Si on pouvait enchaîner par résultat positif et les trois points, notamment, pour basculer après ces six matchs avec un nombre de points en rapport avec nos objectifs, ça serait vraiment très bien et je dirais que le contrat serait rempli. Après, c'est vrai qu'il y a un degré moindre de cette pseudo-rivalité. Ouskal, l'année dernière, nous a quand même pris six points sur six et c'est la seule équipe à l'avoir fait. Mais je ne peux pas placer ça sous l'esprit de revanche ou quoi. On l'a tous dans un coin de la tête. Ils ont changé d'entraîneur, ils ont changé quelques joueurs. Ce n'est plus tout à fait la même équipe. Mais bon, c'est le même club en tout cas. Et le club de Ouskal n'a rien volé sur les deux matchs contre nous après ces six points. Et on peut dire que quand même, ces points qu'on a perdus contre eux l'année dernière nous ont coûté cher. Donc, j'espère que surtout, on va continuer notre dynamique à nous, offrir à notre public une deuxième victoire à Felder après celle d'Epinal, ce qui serait très bien. Voilà l'enjeu un petit peu de ce match et de rester dans notre dynamique et de rester dans le haut de classement. Ça aurait été un autre adversaire que Ouskal. L'objectif aurait été exactement le même. Il n'y a pas besoin d'en rajouter par rapport à ça. On est très concernés, très concentrés sur nos différents objectifs avec les joueurs. Et j'entends tout simplement ce qu'on confirme ça.